Voilà, en voyant ce mur, on pourrait dire qu'il n'y a rien d'intéressant, mais si on approche, là vous voyez des inscriptions, notamment des croix, ou une sorte de soleil avec des multiples rayons, beaucoup de croix. Voilà, alors les croix ne sont pas toujours ressemblantes, vous voyez, là ce sont plutôt des calvaires, c'est-à-dire que vous avez un support triangulaire, et là une série de trous, on appelle ça des cupules, et ces cupules d'ailleurs servent parfois à faire certaines croix. Vous voyez ici, les extrémités de la croix sont faites de trous. Et ça continue, le mur, vous voyez, est plein d'inscriptions, plein de graffitis, des graffitis dont le sens est parfois énigmatique, vous voyez, comme cette forme qui ressemble à une quille. La plupart des visiteurs d'églises ne voient pas ces signes, c'est vrai que quand on visite une église, on fait surtout attention à l'architecture, aux peintures et aux sculptures, et on néglige ces signes qui, il faut bien l'avouer, sont souvent discrets sur les murs. Alors c'est bien hommage, parce que vous allez voir, en fait, on en trouve assez souvent, ces signes sur les églises. On pourrait croire que, voilà, c'est juste une pratique un peu récréative, de la part de certains qui voulaient passer le temps, mais quand même, quand on voit qu'il y a tellement de croix figurées sur ces églises, il faut penser à une motivation religieuse chez ces premiers graffeurs. Et comme il n'y a pas que des croix, il faudra quand même s'interroger sur l'interprétation adonnée à tous ces signes. Voilà, ce genre d'église, ce n'est pas là-dessus que je compte, pour voir beaucoup de graffitis, parce que, vous voyez, les murs sont essentiellement constitués de silex. Alors que, pour voir des graffitis, il faut un support de pierres, de pierres calcaires, principalement. Mais, vous voyez, il y a quand même des pierres, vous voyez, qui font l'encadrement de la baie, et on trouve, vous voyez, des symboles assez étranges, alors je n'arrive pas à reconnaître. Voilà, et, alors celui-ci, je ne peux pas aussi reconnaître, on dirait une semelle de chaussures, mais bon, là, c'est peut-être mon imagination qui parle. Et ce motif, vous voyez, il est aussi, alors, c'est presque le même, on le voit ici. Voilà, alors là aussi, ça va être coton à interpréter. Attention, dans cette vidéo, je ne veux pas parler des marques lapidaires, ce qu'on appelle aussi, à proprement, des marques de tâcherons. C'est vrai que, par leur petite taille, par leur support sur la pierre, par leur signification obscure, on pourrait les confondre avec des graffitis. Les marques lapidaires sont différenciées, car elles sont généralement faites par des professionnels, des tailleurs de pierres, dans un but bien précis, la comptabilité. C'est-à-dire que, lorsqu'ils façonnent les blocs destinés à l'église, l'artisan ou son atelier appose une sorte de marque de fabrique, afin d'être payé en proportion du nombre de pierres taillées. Alors, ces marques, c'est hors sujet aujourd'hui, je vous parle de graffitis, c'est-à-dire des signes d'expression plutôt populaires, et qui n'ont rien à voir avec les phases de construction de ces églises. Alors, en voyant ces traits dans tous les sens, vous voyez là, vous avez même une écriture, « Hé, Ré, Héber, Héber, Héber peut-être ? Héber. » Donc, on pourrait croire, en voyant ça, que c'est peut-être des choses qui ont été faites récemment, mais ce qui n'invite pas dans le sens, c'est, par exemple, la police voyée de l'écriture. Alors, on n'écrit plus vraiment comme ça, avec des lettres à empattement, on ne s'en mettrait pas, en tout cas, à faire ça. Et, regardez aussi les traits, on sent qu'ils ont vécu, c'est-à-dire qu'ils ont subi un peu de... ils ont été un petit peu érodés. Vous avez même un peu de sel qui s'est formé. Donc, bref, on sent que du temps est passé. L'interprétation de ces signes est très difficile, un peu comme les animaux peints à l'intérieur de la grotte de Lascaux, parce que, tout simplement, aucun texte ne nous éclaire, et aussi parce que cette pratique a complètement disparu depuis le 19e siècle. Donc, on n'a plus de témoins qui pourraient nous aider dans le déchiffrement de ces signes. Mais, en aucun cas, ces signes peuvent être considérés comme des actes gratuits ou des actes de vandalisme. Ils sont plutôt l'expression d'une piété populaire. Là aussi, on voit une police assez ancienne. Là, on a pareil deux noms de famille. Je pense lire Jobé sur la première ligne et ensuite Galopin. Alors, c'est cette graphie aussi, parfois les dates qu'on trouve associées à ces motifs, permettent de dater le phénomène. Il n'est pas éternel. Les premiers graffitis sembleraient remonter à la fin du Moyen-Âge. On en fait encore au 19e siècle. Mais, vraiment, l'âge d'or se situe au 17e et 18e siècle. Alors, regardez juste un petit peu plus bas. Là aussi, c'est peut-être ma vision, mon imagination qui me joue des tours, mais j'ai l'impression de voir un personnage. Selon l'interprétation de Jacqueline Wurmelinger, qui a beaucoup travaillé sur ces signes, les croix pourraient indiquer le lieu où l'on venait se recueillir à la mémoire d'un défunt. C'est vrai qu'autrefois, les signes pierres étaient, vous voyez, un peu comme derrière moi. Là, il n'y avait pas vraiment de tombes qui étaient matérialisées. Il n'y avait pas de pierres tombales, sauf peut-être pour les plus riches. Et encore, les plus riches, je pense qu'ils se faisaient enterrer plutôt à l'intérieur des églises. Donc, il n'y avait pas de signes extérieurs pour repérer les défunts. Et donc, on pouvait peut-être tracer une croix sur le mur pour indiquer la tombe approximativement. Alors, vraiment, cette hypothèse est séduisante. Ce qui me gêne, c'est qu'en faisant le tour de plusieurs églises, je me suis rendu compte qu'on retrouvait ces croix, parfois, du côté de l'église où il n'y avait pas de cimetière. Donc, je ne suis pas sûr que cette interprétation vaut pour tous les signes. Il faudra que je me tienne bien dans ce village. La mendicité est interdite. A noter aussi la petite date. Alors là, ce n'est pas un graffiti. La date juste à côté. Donc, la poutre, la charpente date de 1599. On trouve aussi beaucoup d'oiseaux parmi les graffitis. Alors, certains sont proalents des coques. Ils sont reconnaissables à leur panache de plumes à l'arrière et aussi à leur crête. Le coq, c'est un animal symbolique. Vous le voyez d'ailleurs au sommet souvent de la plupart des clochers. Alors, ce n'est pas un hasard. S'ils occupent une telle place au sommet des églises, le coq, par son chant matinal, annonce le lever du soleil et donc la dissipation des ténèbres. De là, on lui attribue une fonction protectrice contre les forces obscures. Et si on passe au registre profane, le coq est associé à la virilité, à la procréation. D'ailleurs, selon une croyance populaire, manger des testicules a un effet aphrodisiaque et assure aux femmes d'accoucher plus facilement. Et on prime d'accoucher d'un garçon. Donc, vous voyez, on frôle un petit peu les pratiques magiques. Alors, je ne vous affirme pas que s'il y a un coq sur une église, c'est pour conjurer le sort. Mais c'est une hypothèse à envisager. Alors, on va continuer dans cette veine magique. Vous avez un historien qui s'appelle Pierre-Olivier Dittemar qui pense que ces graffitis ont un rôle prophylactique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prophylactique ? C'est-à-dire que c'est un peu comme l'établissement. C'est-à-dire que ce sont des objets qui sont censés vous protéger. Alors, concrètement, qu'est-ce qui protégeait ? C'était la poudre. La poudre, quand les graffeurs traçaient leurs signes, ils prélevaient de la poudre, la poudre de pierre, qu'ils pouvaient ensuite conserver ou ingurgiter. Ingurgiter, par exemple, ce que lui dit Dittemar, monsieur Dittemar, avec un peu d'humour, en l'ingurgitant dans la soupe du soir. Étant donné que cette poudre venait d'un édifice sacré, on pouvait supposer qu'il allait avoir des vertus pour celui qui consommait ou qui possédait cette poudre. Parmi ces graffitis, on trouve aussi beaucoup de sujets marins, essentiellement des bateaux. On reconnaît, par exemple, les mâts, les haubans, les cordages. Ici, les clous de bardage. Et même, parfois, les sabors. Les sabors, c'est les trous qu'on pratiquait dans les flancs du navire pour faire passer le canon, par exemple. Ou les avirons, dans le cas d'une galère. Alors, il y a certains spécialistes qui sont tellement forts qu'ils arrivent à dater, à reconnaître déjà le type de bateau et à dater le bateau. Mais c'est vrai que, pour moi, l'hypothèse la plus séduisante, c'est de voir, à travers ces graffitis, des ex-votos, c'est-à-dire des offrandes faites à Dieu ou à ses saints, soit dans le but de les remercier, soit dans le but d'appuyer un vœu. Et c'est vrai que, quand on voit tant de bateaux représentés, on peut s'interroger sur la profession du graffeur. Est-ce un marin qui, par son graffitis, recherche une protection divine face au danger de la mer, qu'il devra forcément affronter ? Ou est-ce, à l'inverse, un marin qui remercie Dieu de l'avoir sauvé d'un naufrage ? Dans tous les cas, on est dans des actes de piété individuels, et des actes de piété, je dirais, de pauvres, puisque les plus riches offraient une statue, un vitrail, une plaque ou une maquette de bateau qu'on mettait à l'intérieur de l'Église. Ce sont donc des actes propitiatoires, c'est-à-dire qu'on attend de ces œuvres, à laquelle on a passé du temps à graver, on attend de ces œuvres les faveurs, le pardon ou la clémence de Dieu. Il y a plusieurs années que je n'étais pas venu auprès de cette église, l'église de Meule, Meule, un nom qui sent bon à Normandie, et j'avais repéré notamment, vous voyez, ce quadrupède, peut-être un cheval, mais le plus intéressant pour moi, ça a été juste au-dessus. Voilà, vous voyez, je vais arriver à avoir un bâtiment, un bâtiment dont on peut identifier la fonction, puisque au-dessus de la flèche, vous voyez une croix. Donc là, on a une représentation de l'église de Meule, sur l'église même. Les explications que je viens de vous donner n'épuisent pas le sujet, on peut aussi apporter des explications plus ésotériques. En tout cas, maintenant, vous avez compris, faites attention à ces graffitis, vous les trouverez sur des églises modestes, vous pouvez donc les observer près de chez vous, il n'y a pas besoin de se rendre au pied d'une grande cathédrale, il n'y a pas besoin aussi de tomber sur une église ouverte, les graffitis s'observent principalement à l'extérieur. Donc faites le tour de l'édifice, observez chaque pierre, et vous ferez comme moi des découvertes, alors des découvertes petites, mais qui sont les rares traces d'anonymes, ayant vécu il y a plusieurs siècles, et sont aussi des témoins de pratiques religieuses perdues. En ce qui me concerne, je dois vous laisser, parce que j'ai un peu de grattage à faire, j'ai une petite soupe à préparer pour ce soir. Je me demande même si ça ne va pas servir à me faire blanchir les yeux. Sous-titrage ST' 501